Le dernier royaume d'Arménie dans l'histoire Le dernier royaume d'Arménie dans l'histoire, en fait, se situait hors d'Arménie. Hors d'Arménie, se situait dans l'angle nord-est de la Méditerranée, qui s'appelle la Cilicie, face à l'île de Chypre. Alors pourquoi ? C'est un phénomène assez curieux. Là, il faut remonter au milieu du XIe siècle, la fin du royaume des Bagratis, du royaume de l'Anie, qui a été donc pris par les Byzantins en 1045 et puis saccagé par les Turcs en 1064. Donc, ça a provoqué une certaine émigration des Arméniens. C'est-à-dire qu'en fait, les Arméniens émigraient en Cilicie, mais avec l'arrière-pensée d'y recréer le royaume détruit par les Grecs et les Turcs en Arménie. Donc, il y a eu une arrivée de grandes familles féodales arméniennes depuis l'Arménie jusqu'en Cilicie, donc dans cette seconde moitié du XIe siècle. Et, alors là, il y a eu une coïncidence historico-géographique assez étonnante. D'une part, géographiquement, la Cilicie se trouve sur la route de Constantinople à Jérusalem. Deuxièmement, historiquement, c'est exactement l'époque du début des croisades. Et, pour ces deux raisons, à la fin du XIe siècle, les croisés qu'on appelait les Francs, parce que la majorité en fait venait de France, les Francs sont entrés en contact avec les Arméniens en Cilicie. Une grande partie des chefs croisés ont épousé des princesses arméniennes. Par exemple, les deux premières reines de Jérusalem étaient toutes les deux des princesses arméniennes. La première qui s'appelait Arda, et la deuxième qui s'appelait Morphia. Donc, les croisés ont pris Jérusalem en 1099. Près d'un siècle plus tard est arrivé sur scène, alors, un grand chef musulman, Saladin, d'origine kurde d'ailleurs. Et ce Saladin a repris, en 1187, il a repris Jérusalem sur les croisés. Donc, Jérusalem est passée aux mains des musulmans. Alors, ça a déclenché la troisième croisade. Parce qu'évidemment, pour les souverains d'Occident, il fallait reprendre Jérusalem, qui avait été perdue. Cette troisième croisade a été dirigée par les trois plus grands souverains d'Occident, le roi de France, Philippe Auguste, le roi d'Angleterre, Richard Coeur de Lyon, et l'empereur byzantin, Frédéric Ier, Frédéric Barberousse. Richard Coeur de Lyon et Philippe Auguste ont pris la voie maritime pour arriver en Palestine, à Jérusalem. Mais Frédéric Barberousse est passé par la voie terrestre, comme la première croisade. Donc, il est passé à Constantinople, puis il a traversé l'Asie mineure. Il est arrivé, donc, dans les contreforts du mont Taurus, qui formait la frontière nord de la Cilicie. Et là, alors en Cilicie, là, il y avait des princes, il n'y avait pas encore de royaume. Le prince le plus important s'appelait Léon II de la dynastie Roupénide. Et, alors, il a envoyé des émissaires à Léon II en lui demandant son aide pour traverser le Taurus. Parce que pour l'armée germanique, c'était un territoire inconnu. Et Léon, très habilement, a répondu, bon, je résume, mais enfin, sa réponse avait la teneur suivante, d'accord ? Aucun problème, on vous aidera. Mais, puisque vous êtes un empereur, ben, vous pouvez octroyer une couronne royale. En échange de notre aide, eh ben, octroyez-moi une couronne royale. Et c'est comme ça que Léon a reçu sa couronne royale, grâce à... C'est plus au moins diplomatique. Et il est devenu le roi Léon. Alors là, Léon Ier, évidemment, puisqu'il n'y en avait pas avant lui. Et il a été reconnu comme tel par l'empereur byzantin, par les Arabes, par les Turcs. Donc, c'était vraiment le roi d'Arménie, reconnu par tous ses voisins alliés ou ennemis. Les premières monnaies arméniennes ont été frappées par les rois en Cilicie. Parce que le royaume précédent, celui qui a été détruit par les Turcs, c'était le royaume Bagratide. Mais il était nominalement vassal du califat arabe. Donc, il n'avait pas le droit de frapper des monnaies. Et avant ça, il y avait des monnaies de l'époque de Tyrann de Grand et tout, mais c'était en grec, puisqu'il n'y avait pas d'alphabet arménien. Les contacts, donc, franco-arméniens, alors, étaient très étroits. Et on en a des preuves, on en a beaucoup de preuves dans la langue. Il y a énormément de mots français qui, à l'époque, ont été introduits en arménien, le plus célèbre étant le mot, pour dire monsieur, qu'est-ce qu'on dit ? On dit baronne. Ben, baronne, c'est le baron français. Et c'est normal, comme tous les croisés étaient des seigneurs ou des nobles, ben, baron, ça voulait dire monsieur. Ils étaient tous barons. Et beaucoup de mots comme ça, français, ont pénétré la langue arménienne, ce qui est évidemment une preuve de relation assez intime. La première œuvre écrite par un arménien dans une langue autre que l'arménien, c'est en français. Et ça s'appelle, c'est un très beau titre, « La fleur des histoires de la terre d'Orient », écrit par Hetoum, l'historien, et qu'il a offert au pape à Poitiers en 1307. Donc, ça veut dire vraiment que la langue française était très diffusée. Un des avantages géographiques de ce royaume d'Arménie silicienne, c'est qu'il avait une large façade maritime. Ce qui n'était pas du tout le cas de l'Arménie historique, qui n'a aucune façade maritime. Et donc, ils avaient une large façade maritime sur la Méditerranée, donc ils commerçaient. Et ils commerçaient avec qui ? Les principaux commerçants dans la Méditerranée, c'était les Génois et les Vénitiens, qui parlaient italien, mais qui parlaient aussi beaucoup français. Et donc, pour commercer avec eux, il fallait parler français. Alors, un exemple, les rois d'Arménie octroyaient des privilèges commerciaux. Le roi les dictait en arménien. Donc, un scribe copiait ce que disait le roi en arménien. Il passait ça au bureau de traduction, c'était traduit en français. Et c'est le texte français qui était envoyé. Cette influence franc qui a été aussi favorisée par un autre fait, c'est la création du royaume de Chypre, en face de la Cilicie. Alors, comment il s'est fait ? On revient à la troisième croisade. La composante anglaise, Richard Coeur de Lyon, qui est passée par la voie maritime, elle est d'abord, avant d'arriver en Palestine, ils sont arrivés à Chypre. Richard Coeur de Lyon a conquis l'île de Chypre, sur les Grecs. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il allait faire de Chypre ? Il l'avait conquis, mais alors, qu'est-ce qu'il allait en faire ? Alors, ça tombait très bien, parce que le dernier roi de Jérusalem, donc, qui a été vaincu par Saladin, s'appelait Guy de Lusignan. Il était originaire de la ville de Lusignan, près de Poitiers, en France. Et à l'époque, il ne faut pas oublier que la partie occidentale de la France ne dépendait pas de Paris, il dépendait de Londres. Donc, Guy de Lusignan était vassal, non pas du roi de France, mais du roi d'Angleterre, donc de Richard Coeur de Lyon. Comme il avait été dépossédé de son royaume de Jérusalem, eh bien, Richard Coeur de Lyon lui a donné l'île de Chypre, en compensation. Et c'était le début de la dynastie royale de Chypre, qui étaient les Lusignans, donc d'origine franque, française. Et là, alors, les relations entre l'Arménie silicienne et Chypre étaient constantes, ils étaient face à face, étaient constantes. Et c'est grâce à ces intermariages qu'il y a eu à deux reprises des rois d'Arménie, qui étaient en fait des Lusignans. Le dernier royaume des croisés est tombé en 1291. Là, il n'y a plus de présence franque au Levant, 1291. Alors que le royaume d'Arménie a survécu jusqu'en 1375. Presque un siècle de plus dans la région. Et pourquoi ? Parce que, justement, les Armagnens ont eu le génie diplomatique de l'alliance mongole. Que les francs ont refusé. Pour eux, les mongos, c'était des sauvages. Mais évidemment, quand les mongols ont commencé à se désintéresser de cette région-là, à ce moment-là, ça affaiblit. Et là est arrivé alors un ennemi extrêmement puissant, venu d'Égypte, ce qu'on appelait les Mamelouks. C'était une dynastie, en fait, d'esclaves au départ, d'esclaves turcs, qui a pris le pouvoir en Égypte. Et là, alors, pour les Mamelouks, le royaume d'Arménie était le dernier royaume chrétien qui subsistait sur la côte du Levant, puisqu'il n'y avait plus d'État de France. Et donc, il fallait absolument le détruire. Donc, tout le XIVe siècle, ça a été un lent déclin. Mais disons, jusqu'à la fin du XIIIe, pendant, donc, à peu près, pendant plus de 100 ans, le royaume d'Arménie a été un royaume fabuleusement prospère et qui faisait l'admiration de tous, aussi bien en Occident qu'en Orient... Merci d'avoir regardé cette vidéo !